Ariel Veil, tout d'abord, monsieur le maire de Paris Saint. Oui, merci, merci monsieur le maire. Simplement, trois mots pour dire, comme la mien, elle arrache, elle l'a très bien dit tout à l'heure, qu'on est à quelques jours de l'anniversaire de la police municipale parisienne, de sa naissance, et qu'il a lieu de s'en réjouir. J'en profite pour commenter le vœu de monsieur Jeanneté et autres signataires, dans un sens d'ailleurs assez favorable, mais simplement en préambule pour dire qu'il faut, j'espère, écarter d'emblée de nos discussions futures, ce qui, à mon avis, est une perte de temps, c'est le discours sur l'armement létal de la police municipale. Je le rappelle, la police municipale n'est pas la police nationale, elles sont complémentaires à la police municipale de prévenir, de sanctionner toutes les infractions du quotidien, et je sais qu'elles sont nombreuses, des nuisances sonores des terrasses, du stationnement sauvage, au jet de mégots, en passant par les épanchements de toute nature, et elle intervient donc en complémentarité, d'ailleurs, elles travaillent très très bien ensemble, et tout à l'heure, j'ai entendu, effectivement, ce commentaire auquel je m'associe, que la territorialisation de la police municipale, qui est largement reprise, d'ailleurs, en tout cas, fonctionne en écho, ou en écho, fonctionne la territorialisation de la police nationale, et elle est très importante à chacun son métier. D'ailleurs, dès lors des événements, nous avons les retours de la police nationale qui se félicitent de ce qu'elle peut se concentrer sur une partie de ses missions, grâce à la police municipale. Je rejoins, en revanche, je vous rejoins sur la question des effectifs qui est clé, tant pour la police nationale que pour la police municipale. Madame la directrice de cabinet, Madame la préfète, vous nous avez répondu sur ce sujet. D'ailleurs, l'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur et la ministre, la Première ministre, depuis le commissariat de Paris-Centre, qui était tout juste inauguré. Je me félicite de ses effectifs supplémentaires, mais la question de la chronologie, la question de l'implantation sera cruciale, et nous y serons très attentifs. De même que, pour la police municipale, nous sommes très impatients de la voir se déployer en effectif supérieur, et Nicolas Norman en a déjà parlé tout à l'heure, c'est une question cruciale pour nous les maires. Sur les caméras, nous sommes aussi très, effectivement, dans ce travail de complémentarité avec la commissariat, nous sommes parfaitement d'accord sur le maillage, la nécessité d'un renforcement du maillage des caméras existantes, y compris et surtout dans le centre de Paris, avec une sur-occupation de l'espace public, avec des musées, des galeries, des bars, des restaurants, une concentration de nuisances et d'infractions, et donc, là aussi, nous attendons avec impatience d'avoir ces nouvelles caméras. Je ne peux pas m'empêcher de dire que le processus nous paraît extraordinairement long et compliqué, mais, voilà, Nicolas Norman nous a promis quelques caméras qui vont arriver dans la coopération entre la préfecture de police et la ville, et je m'en réjouis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.